il me sert à remonter mes ingénieurs ok pour elle marcha x c'est bon et du coup Petra Olmanova Asura je vais au suivant du coup Asura du multicanon surchargé je trouve que tu ne fais pas les multicanons on sait où je suis voilà où il est oui je reviendra je regarde j'ai une erreur sur mon fichier excel et du coup on va nous maintenant le système Asura on va laisser les laissé du souche Asura sauf que c'est caché troisième, ça nomme Asura je sais pas pourquoi les guerres et les batailles ils sont au quotidien on pose pas ça hein non c'est dans les chevaliers du zodiaque abrégé Je n'ai jamais regardé de manga en fait, à la télé c'est des animés, même des animés. Je vais rectifier parce que j'ai le droit de regarder Olivier Tom quand même. Donc tu ne pourras pas regarder la série abrégée parce que si tu n'as pas vu la série originale, ça va être dur. Ah oui, non. Du coup ça ne m'intéresse pas en fait. Je sais que je suis un peu une exception au niveau de mes potes et tout ça. Je ne sais pas. Pourtant moi j'ai regardé quel est le survivant et au niveau violence c'était assez violent. De ce côté là je le reconnais. Mais si tu veux avec le recul quand je le regardais, je ne la voyais pas en fait la violence. Qu'est-ce qu'il se passe avec elle ? Je ne sais pas. Ça ne m'a pas choqué plus que ça. Ah, ne me dis pas que j'ai oublié de faire un truc. Petra, qu'est-ce qu'il lui manque ? Le rang combattant expert au sein du 5ème fiat. Ah merde. Ah non attends, je ne suis pas sur le long. Je vais vous verser sur l'atelier car vous avez dépassé... Qu'est-ce qu'on va être expert ? Il faut être expert. Et bah... Je ne suis pas. Ah. Je suis quoi pour l'instant ? Oui, c'est vrai que moi je sais que toutes les conditions sont bonnes. Donc c'est vrai que je ne regarde pas le... Compétent. Bon bah tant pis. J'en reviendrai. Je ne regarde pas vraiment les conditions d'accès. Je t'avouerai que... Ah oui, je n'avais pas... C'est vrai que je me rappelle maintenant. Tu as voulu le monter en une soirée. Ouais, ça n'a pas monté autant que je pensais. Ah bah c'est le rang combattant, c'est le rang le plus long à monter. Et alors Melbrandon, par contre, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas y accéder. Melbrandon... Bon, je vais changer de vaisseau déjà du coup. Enfin je vais... Surtout si tu as accès à... Baltanos en fait. Bah oui, j'ai accès à lui. Et les deux, il faut être amical avec Colonia. Donc euh... Bah ou alors il manque un tout petit peu. C'est pas la même décimale ou une connerie comme ça. Ah merde. C'est amical, c'est amical mais... Il te reste des données à vendre ? Non. J'avais tout vendu justement au conseil de Colonia donc c'est pour ça que ça me surprend. Bah ouais parce que... Il y avait trois ou quatre pages avec pas mal de chiffres donc euh... Mais les deux c'est être amical donc euh... C'est... Quand tu... Ouais non mais je vais reprendre un Python, je vais aller voir quoi. Ah c'est pas des décimales ou des conneries comme ça ? Non. Non non c'est juste un... Un... Un grade en fait. C'est être amical. Donc en fait c'est que quand tu dépasses un... Le seul donc les deux sont au même endroit. Bah normalement euh... Je devrais du coup. Bon je vais quand même aller changer et prendre le Python ça va être plus simple. Au moins que c'est plus que amical. Bah en tout cas d'après Inara c'était... C'est amical. Après il faudra j'aille juste détruire deux trois personnes dans les anneaux histoire d'avoir les... Les cent mille crédits. Je vais prendre l'Anaconda ça va aller vite. Je prends l'autre Imperial Cutter. Je vais aller prendre le Python si j'avais besoin de faire des missions de commerce ou des cadres comme ça. Ouais. Léonard Bresdorf est beaucoup de colonie d'un système colonial. On l'a débloqué. Un total de 10 recettes culinaires. Tu vas faire aussi les ingénieurs ? J'aimerais en fait, comme ça j'épingle leurs plans et je me parle. Mais ça ils être vachement plus durs parce que j'ai quasi aucun élément. J'ai les éléments les plus faciles. Parce qu'en fait c'est tout ce qui était sur les satellites ou sur les machins. Quand il y en avait un, j'ouvrais le satellite, je récupérais les trucs. Je quittais le jeu, je revenais et j'ai fait ça en boucle X fois. Je revenais dans mon VRS, je me déchargeais et je repartais parce que l'exocombinaison était pleine. Donc je t'avoue que c'est les trucs les plus faciles à avoir ça. Les trucs dans les bâtiments, c'est un peu plus short. Du coup je vais prendre mon piton, je vais aller revendre au conseil de Konya quand même. Mais si je fais souche. Il ne faut pas être dans la même station parce que tu vas aller revendre un négatif et ça va t'apporter des points négatifs. Non, ce n'est pas dans la même station. Je suis beaucoup trop vite, je ne regardais pas. Si tu le revends en positif, tu augmentes ta relation avec eux. Est-ce qu'il devrait être l'inverse ? C'est juste que quand tu les revends moins cher, ça veut dire qu'ils en ont déjà de trop. Mais en même temps, les cellules souches, ça ne doit pas être trop dur. Oui. Ce n'est pas une matière très courante dans les stations. J'étais même étonné d'avoir 5000. Ce n'est pas ce qu'ils font dans cette station. Il y a une ferme à bébé en dessous. Mais c'est ignoble. Mais vous êtes ignoble. Je pense que dans le futur, on les fait différemment. Je pense que dans le futur, on les fait différemment. Allez, c'est en arrière. Merci d'avoir visité notre carrière. Une variété de services sont disponibles ici. Merde. Je crois qu'on a bien fait de prendre les nacelles quand même. Oui, parce que ça peut être vite chiant à trouver aussi. Et puis c'est dans les sites des trucs de signaux. Il faut avoir de la chance d'avoir des trucs détruits. et puis, on accouché. Je vois pas plutôt que le village du village de l'Université. D'ailleurs, on a les Mosties. on a les 9-9-11-12-12-13-12-12-14-19-14-20-14-15-19-19-20-15-19-19-14-19-1919-19-2019-200-17-15-19-19-19-20-14-19-19-19-19-19-19-20-16. Divers allégements alors toi est ce que je t'ai pris en allégements et puis en plus tu vas jusqu'au grade 5 l'allégement je crois que les autres ils sont pas aussi Ah oui c'est parce que j'ai encore les drones Ouais bah j'ai utilisé pas loin de 40 drones quand même Il y a un truc qui va pas sur mon tableau Ben non normalement un peu oui tout parcours ah oui d'accord oui donc l'autre c'est bon je vais pouvoir le mettre Dissipateur allégé Attends je regarde Il me semble que c'est elle Dissipateur thermique Il y en a un dans la bulle humaine qui le fait Niveau 5 C'est parce que je disais pas sur mon vaisseau C'est pour ça qu'on est dans la bulle Il y a des systèmes de sécurité qui ressortent autour de l'orient Enfin on est dans la deuxième bulle C'est sûr Pour l'ASP qu'il faut que je les passe en léger et pas en plus grosses capacités. Les dissipateurs. J'ai voulu avoir trois dissipateurs et léger une essence. Après je retourne voir Etienne Dorn aussi. J'ai vu qu'il avait les sondes pour augmenter le diamètre des sondes. Je vais faire ça pour monter le niveau avec lui déjà. Je vais faire ça pour l'ASP. Voilà niveau 4. Il y en a qui cherchent des choses. Regarde le nom d'FC il y en a un qui s'appelle Tritium Please. Il y a l'USS Kaamelott qui est là. Marron. Bon Colonial Orbital sinon. Oh bah t'es niveau max toi. Oui tout le monde. Alors par contre sur toi, oui, on t'en met. Alors retour. Donc toi, c'est un blindage. Tu mets le blindage blanc. Alors retour. C'est un blindage léger. Ok. Bien. 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 encore j'ai un peu qu'ils ont viré de tous les ingénieurs de quoi la vente de données moi c'est pour vous que tu montes facilement avec eux quoi pas étonné que j'ai pas mal farm et j'ai des ressources donc ça me dérange pas trop je crois que j'ai manqué un peu de germanium enfin je regarde s'il ya un vendeur de ressources quelque part un échangeur oui il me semble qu'il y en a un mais il faut que je regarde où il est c'est que ça va te coûter cher en fait oui c'est pas trop grave il me faut 3,4 germanium histoire de pouvoir faire quelques niveaux et puis voilà ah non ça va c'est un grade 2 germanium ça va je passais beaucoup trop près de la géante et c'est quoi que tu avais découvert le molybden ouais c'est tout que j'ai déjà miné quoi donc les ingénieurs tu étais quasi obligé de passer par là en fait j'ai pas encore fait tous mes ingénieurs dans la bulle mais bon sinon ingénieurs faut que je retourne à tir pour sélectionner le bon point mais comme ça pour la deuxième partie d'xplo au moins les les sondes elles seront beaucoup plus large c'est pour ça que du coup etienne d'ordre je sais je vais monter comme ça mes grands avec lui je serai peut-être tout à l'heure elle prend de la sp et puis il me semblait qu'il y en avait un il y avait un truc c'était niveau 4 là il faut que je colorie tous les ingénieurs qui sont wow d'accord super la navie super n'a pas assisté plutôt que de me dire tu pouvais pas passer c'est bon c'est pas un hasard impulsion c'est des trucs à la coût non c'est pas un hasard impulsion c'est des trucs à la coût non c'est un hasard qui a 13 ans je veux je vais le mettre en réserve de celui d'énergie oui mais dans la bulle humaine c'est un niveau 3 mais brandon réserve de cellules d'énergie spécialisée c'est c'est bien comme donation de 10 unités de sur les fouchers j'ai pas de quoi les ponts j'ai pas l'épargne et puis je disais que c'était un multi cadeau surtout donc si tu as l'intention de faire du combat je te conseille de dépleinguer ce plan la chez brandon je vais regarder ce qu'il a quand j'arriverai à y aller bah normalement pour moi oui c'est pour ça que là je retourne rapidement à la station voir où j'en suis ah oui c'est lui oui c'est lui oui c'est parce que j'ai fait ma petite liste je suis allié avec eux essaye de retourner voir parce que ah ou ils ont une mission mais normalement non mais en décollage moi je vais voir aussi pour être allié avec eux ah si invitation d'ingénieur il y a donc un truc à faire mail brandon ok bon je vais accepter la mission apporter les données à la station colonia dream ok c'est quoi c'est une mission que tu dois prendre ouais il y a une mission de transport de données à faire je vais le noter sur mon tableau ça j'aime bien avoir ce genre de détail avant de et bénéfice 400 000 sur les cellules souches ok je vais récupérer le permis dans les tableaux de missions bâtiment bâtiment système ratraille il y a d'autres comme ça en fait c'est pareil j'ai galéré allez il est assez vite je repasse par colonia oui il a fallu que depuis azura j'ai dû passer par colonia aussi c'est peut-être parce qu'on a 200 dans la soute non moi j'ai plus rien dans la soute j'ai fait aussi le petit détour par colonia avec le cutter avant de rentrer être amical avec colonia et faire la mission suivie c'est pareil il y en a un autre il faut être amical avoir le permis dans la station pour récupérer le permis c'est une mission il faut aller les récupérer dans la mission oui ça c'est pour Marco Quent avec Sirius je t'avoue que j'ai tourné une demi heure pour comprendre pourquoi j'avais pas le permis donc si tu veux ce genre de truc tu vois dans mon tableau avec les ingénieurs je préfère le noter parce que c'est noté nulle part là d'abord on va sur une station et après ça va me donner l'accès à l'ingénieur sans doute comme comme Marco Quent comme Marco Quent qu'il y a Dream ça va il est à 27 SL mais ouais sur une arase c'est pas marqué qu'il faut faire une mission d'ingénieur non 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 c'est des petits détails donc il y a récupérer le permis dans la table de mission oui c'est le bâtiment non ça c'est pour les stations et par contre du coup lui il faut que j'aille faire un peu de combat avant rapidement pour le débloquer donc je vais rentrer prendre l'anaconda ensuite ah non c'est juste lui il faut 100 000 de prime ah oui en soi je suis compétent donc c'est le rang suivant le rang qu'il me faut si on est là 2-3 semaines j'en ferais peut-être un peu de mon côté aussi après on peut le faire à plusieurs ça me dérange pas bon ça je pourrais moins soutenir que la dernière fois parce que j'ai pas l'anaconda pour ce soir je vais juste aller péter les deux vaisseaux qu'il va falloir pour avoir la prime ouais 100 000 de prime ça peut aller vite ouais ça va aller vite ah putain il passe à nouveau au côté de la planète comme tu vois les ressources rares aussi j'ai noté pas avoir cette ressource dans la soute si on veut l'avoir sur le marché je me suis fait baiser la première fois comme ça comme ce tableau là je le distribue ceux qui ont le tableau ils ont l'info bon sinon la base satisfactorie on est où bon bah là il avance plus ah là je vu que je reprends le boulot je me lève bah avant je me levais à 5h50 et puis mardi parce que pour la reprise ils nous avaient donné rendez-vous à 8h30 donc mardi je voulais arriver à 7h30 au boulot puis j'arrivais à la gare je fais bah il est où mon train il est où mon train de 6h28 on va changer les horaires je regarde sur l'appli pourquoi pas c'est peut-être parce que c'est les vacances et nous dégager pour les vacances il est arrivé il est sorti un train c'est un autre sort je regarde dans 3 semaines on simplement supprime d'accord super alors c'était c'était pas un omnibus c'était un direct qui venait de Genève ou un truc dans le genre donc ils se sont peut-être rendu compte qu'ils se sont trouvés que le matin il n'y avait pas assez de gens qui n'étaient pas assez rentables et en fait ils m'ont supprime donc ça fait que au lieu d'arriver à 7h et de mon boulot j'arrive à 8h après si c'est 8h30 t'as plus de travail j'ai donc les réveils d'une demi-heure même si je prends l'omnibus qui est à 6h34 j'arrive 3 ou 4 minutes avant le train que si je prends à 6h58 ça sert à rien voilà et puis en plus dans ce train là c'est un nouveau train donc les sièges sont quasi à 90 degrés il y a beaucoup d'étudiants qui le craignent donc pour puncer c'est mort allez termine l'émission alors que le train du matin encore ça va ça va naître ça va naître ah bah tiens une invitation de Melbrandon moi je vais aller revendre mes données puis je vais y aller aussi chez Mel 100 000 crédits reçus en prime ok je vais retourner rapidement sur l'FC on va aller chercher un conda non plus je fais pas de l'explo avec ce vaisseau là on laisse 2 minutes pour atterrir on le laisse tomber enfin pour apporter j'ai fait débarquer c'est ça je suis trompé de quoi ? j'ai l'impression que j'ai fait débarquer au lieu de décoller ouais c'est ça donc et puis le soir quand je rentre il est 18h aïe je fais le résumé donc hier c'était le résumé j'ai téléchargé les vidéos il faut que je les rencode donc hier après j'ai réussi à les caler faire le découpage j'ai encodé d'accord je l'ai exporté et donc là j'aurais pu jouer ce soir ouais ouais ça y est j'ai fini de détruire mon ancienne ma base temporaire on va dire qui était devant mon magasin il s'est tout détruit et je suis en train de faire l'arrière du magasin ça devrait être assez propre quand je vais terminer j'ai prévu un live vendredi vendredi je suis en live samedi j'ai prévu un live mais il n'y aura peut-être pas besoin après pour les ingénieurs tout le monde peut faire les ingénieurs pour les combinaisons on est tous tous des blocs ici pour les combinaisons t'es sur le rayon là qu'est-ce que j'ai sur ce vaisseau j'ai encore des martelaires sur ceux là putain j'ai des martelaires sur le piton les armes les plus dures à utiliser qui ne font pas ce que je fais encore avec ça je ne peux pas te dire bah en fait c'est un espèce de canon laser il fait thermique et cinétique il fait les deux en même temps et sauf que quand tu tires sur l'arme il charge et il tire et c'est des armes fixes on est obligé de en fait sur un gros vaisseau ça va ah c'est celui que vous mettez sur la corvette non quand tu vises un gros vaisseau oui d'accord parce que le gros vaisseau va pas se barrer enfin tu auras le temps de le viser même si tu vises enfin si c'est pas exactement là où tu vises il y a de grande chance qu'il touche parce qu'il est gros parce qu'il faut qu'il charge et qu'il tire et comme il est fixe il faut qu'il soit en face de toi c'est un peu chaud patate les martelaires c'est pas en même temps que Python j'ai tendance à ne pas l'utiliser en plus là euh détecteur de surface non c'est un point détecteur de surface j'étais étonné que j'ai pas été alors que je les range j'ai essayé ouais c'est bien quand t'as un petit vaisseau peut-être qu'il y a des gros c'est utile parce que c'est le groupe faut être très mobile pour pouvoir bien signer enfin bref des pnj ça devrait aller par contre ça attend ça veut dire que je refasse tous mes groupes d'armes sur l'anaconda ça ah oui euh non parce que je crois que tu les avais refait euh c'était après le mode convole c'est le truc qui est arrivé euh ah non non c'était quand on était partis en expo donc oui il faut avoir la fin de face en expo en exploit oui il faut que j'en fasse alors du coup il va falloir que j'aille dans quelle station ah putain le piton ça faisait longtemps tiens dis donc piton je crois que j'étais prévu pour le transport surtout ouais 268 en sorte comme tu m'avais dit que faudrait peut-être faire du commerce et qu'il y avait surtout des bah oui en station il y a beaucoup d'avant poste il y a que Jacques je crois qui est mais c'est pour ça je l'ai transformé en je l'ai mis en transport le piton ouais moi moi dimanche je fais ça en piton je vais à la colonia il y a beaucoup de monde là bas il y a des planètes après si t'as une grosse station bah faut voir tester avec un gros vaisseau voir potentiellement les missions qu'on pourrait avoir de toute façon s'il te demande de la marchandise par aller sur les planètes après ça t'as obligé d'aller sur les planètes pour aller à la marchandise ouais c'est un peu chiant d'aller sur les planètes de toute façon le cutter est fité en minage donc tu sais moi la différence entre le minage et le transport il n'y a pas grande différence ah bah il y a quand même moins de soutes du coup c'est pour ça moins de soutes j'utilise un bouclier aussi pourquoi plus que sur un piton ah oui oui bon en pire des cas j'ai un piton fuite et commerce mais je crois qu'il y a il me semble qu'il y a beaucoup d'avant poste donc ça pourrait vite être problématique il faut aller sur quand il est colonia orbital ça fait vraiment pas si t'inquiète fuel scoping fuel scoping complete extensions indépendante ah bah tu m'as viré mon truc toi putain non c'est non c'est le oui c'est d'accord c'est colonia orbital qu'il faut aller oui c'est ça c'est là-bas tu peux prendre la mission ouais de toute façon c'est là-bas que la faction contre de toute façon il ne pourra pas la perdre pas jamais la paire non ils sont obligés de le laisser en contrôle parce que les joueurs pourraient être bloqués après ils ont d'autres systèmes mais ils sont vachement plus loin quoi s'il faut commencer à faire 6-7000 à elle pour je sais même pas s'il y a du il y a du bgs à colonia je sais pas trop ou alors ils l'ont bloqué le bgs vu qu'il n'y a pas de je sais pas trop s'il y a il n'y a pas de superpuissance mais ça empêche pas de faire le bgs parce qu'il n'y a pas de powerplay ça c'est sûr ça empêche pas qu'il peut y avoir du bgs et au moins un endroit où colonia ne peut pas être viré parce que j'espère qu'ils l'ont programmé comme ça pour certains trucs site d'extraction de ressources c'est parti à mon avis ça fait comme certains systèmes ou c'est quoi c'est Sirius où t'es obligé d'être amical avec eux ou bien que forcément que la faction soit dans un système à côté et que les joueurs puissent faire des missions tu pourras jamais la dégager non ils ont beaucoup trop de points de vie même si elle se retrouve à la fin elle dégagera pas en même temps c'est assez dur pour virer une faction d'un système une fois qu'elle y est je vois bien dans la zgari quand ils font toutes ces actions qui fait du bgs quand ils essayent de conquérir une station ça leur prend du temps faire toutes les missions faire la guerre après en fait t'as des astuces pour aller plus vite ça dépend combien ils sont ça dépend si en face il y a de la résistance ou pas ils font pas ça sur des factions joueurs déjà non mais même si t'as pas de faction de joueurs tu peux avoir des dans l'équipe où j'étais avant les mecs faisaient du bgs ils avaient pas de faction de joueurs mais ils avaient des stations ils faisaient le bgs pour la superpuissance pour avoir la station qui contrôle le système qui soit affiliée à la bonne au bon truc pour que la superpuissance que tu aies apporté que la moitié des prospectus pour faire le renforcement pour gagner du temps et c'est assez pétite un poutage un poutage c'est vierge et après ça dépend de après quand ta faction quand tu viens d'arriver dans un nouveau système ouais c'est chaud patate parce que t'as intérêt à manier en plus avec leur nouveau système avant tu pouvais par exemple même si tu étais dernier tu pouvais t'arranger eux ils s'arrangeaient il faisait un peu de bgs pour eux pour monter en rang et après ils faisaient des trucs pour faire baisser les factions qui étaient au dessus par exemple et ça fait que tu avais un écart tel en pourcentage que tu évitais la guerre au lieu de faire la guerre à chaque palier pour remonter tandis que maintenant visiblement ils ont changé leur truc et t'es quasi obligé de faire la guerre un vulture ça fait rarement du minage quand même et eux ils avaient pas mal de système avec le bgs qu'ils arrivaient à maintenir il y avait quelques fois des joueurs qui voulaient voulaient se frotter il y avait des petits soucis à un moment il y a une faction de joueurs qui s'est implanté dans dans un système que lui gérer donc il a été contacté le mec de la faction de joueurs vous avez vu où vous êtes mis alors ouais on jouait rp on est indépendant justement vu où tu t'es mis donc en fait il n'y a plus une faction au genre qui était vraiment très négative pour la superpuissance qui contrôlait le système c'est que lui il gère donc ça fait non mais on va pas faire de bgs ça nous intéresse pas trop tu aurais vu elle est implantée dans fait toi ce système là ce système là ce système là la superpuissance est indépendante elle colle avec vous ça aurait été plus simple et en fait au début ils n'ont pas posé de problème puis après ils ont commencé à faire du bgs il a été sur l'ordi surd et a fait je vous ai dit qu'il fallait pas mettre la merde ah bah tant pis pour vous et là il a donc dès qu'il y avait les joueurs et dès que les joueurs étaient en open il dégommait en plus lui visiblement en pvp il n'était pas très très bon donc genre il était à 2-3 et il dégommait des 2-3 allez hop c'est assez violent 400 milles nickel et après il a fait je vais pourrir votre faction il fait votre station vous allez jamais réussir à avoir le contrôle et je vais pourrir votre faction et en fait il les a tellement pourri qu'ils ont fait une demande pour changer de système finalement ils ont été dans les systèmes qui leur avait proposé et voilà là vous pouvez jouer rp je m'en fous cassez vous ouais des fois du coup c'est bon tu as la vie d'ingénieur ça y est j'ai une prime à 400 milles donc c'est allé vite ah j'ai perdu 10% du bouclier allez un dégagé de là ouais faut faire gaffe je sais que je joue avec lasgari parce que lasgari ils jouent aussi pacifien ils sont pacifistes ils jouent enfin contre des ias ils jouent pas contre des joueurs et après ils sont si jamais il y avait des joueurs qui est déferché à un moment ça ils sont moins de lasgari est suffisamment nombreux en fait il les a vus il a fait écouter sincèrement ne venez pas ici et vous allez foutre la merde nous t'es fait non mais on fera pas de pgs ou les tractions de joueurs tranquilles ils ont été tranquilles deux mois ils avaient envie de jouer quand même un peu à ça en même temps ils s'en doutaient tu es une faction de joueurs tu te mets dans une station tu vas pas vouloir la contrôler c'est quoi l'intérêt de faire une faction de joueurs surtout si tu lui dis que tu joues RP il les a prévenus il les a prévenus d'habitude faut pas ce qu'il fait ils ont peut-être dû le prendre pour un guignolo ouais c'est ça il nous fait pas peur lui c'est ça mais genre les mecs ils venaient de débuter ils avaient euh ils étaient même pas ingéniorisés voilà mais en face c'était Harry Potter ils étaient que ils étaient que en privé euh pourquoi ma réputation locale n'augmente pas t'es en train de vendre tes données là c'est ça ? ouais j'ai vendu ah non dis- bacteri c'estaczy t'es là elle a pas monté ? c'est quoi ce délire ? on va faire une décoroko Après je peux vous donner de la thune pour augmenter la relation Je me souvenais plus à quel point la peinture du pitot était dégueulasse Vu que je la répare jamais, elle devait être à 0 Oh le pitot, la gueule qu'il a la peinture C'est un piton qui a vécu ça, ça se voit Non pas décollage Je crois que ça marche plus ça Mais je n'étais pas encore sorti Ce qui m'a laissé à l'intérieur De ce qui m'a dégagé ... ... ... Et il y en a beaucoup en tout cas. Je redemande la comptage. Ça n'a pas marché la Décoroco ? En fait j'ai voulu... Comment... J'ai refait décollage sans le faire exprès. En lieu d'aller chercher les missions. Et en fait je suis retourné au menu, je suis revenu. Parce qu'avant, tant que tu étais dans la station... Ils te laissaient dans la station mais ils ont changé un truc et maintenant tu es dehors. C'est parti ! Hop ! Vas-y ! Qu'est-ce que tu as toi ? Laisse-moi la place ! C'est parti 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 ! Service Spatioport... Bah voilà ! Alliés ! C'est parti ! C'est parti ! Elle était où ta mission ? Dans quelle catégorie ? Oh je ne sais pas. J'ai fait toute en ne sélectionnant que la faction. C'est du transport de données. Donc on est en commerce. C'est parti ! C'est parti ! Invitation ingénieure ! Bienvenue à notre port de l'Apour ! Vraiment de l'Apour ! Vraiment de l'Apour ! Requestion d'appréciation ! Clique pour l'arrivée sur la portée 1-5 ! Automaté d'appréciation d'appréciation ! C'est parti ! Antalactique ! Allez ! Hop ! On y va ! Je crois que j'aurai assez avancé. Après il faut voir si ça intéresse des gens de débloquer les ingénieurs pour la combinaison. Ouais pas moi ! Pas rien ! Non ? Tu veux pas ? Non ! Franchement... On me sert très rarement. Et puis j'ai déjà ingéniorisé mes combinaisons. Pas au max ! Mais... Tu les as prises... Je les ai achetés ingéniorisés en fait. Moi ça m'intéresse pas parce que tu choisis pas ta... En amélioration. Ah mais j'ai fait le tour de vachement de stations pour trouver celle que je voulais. Ouais... Je préfère la monter. Je faisais ça en Apex donc... J'étais... Je faisais autre chose à côté et puis pendant sa tournée j'arrivais à la station. Je regardais ce qu'il y avait. Je reprenais Apex et puis là... Ah ouais ? Ouais. Je faisais du montage à côté ou d'autres trucs. C'était quand Odyssée est sorti donc... Je peux aussi quelques belles photos parce que Apex des fois... Les endroits bien sympas. Les endroits bien sympas. The break. Ok. Je suis arrivé chez un ingénior moi. Je fais ma livraison. J'ai envie d'aller voir quand même un truc. Donc j'avais prévu un live samedi. Mais si j'avance à s'y aller sur les ingés... Si non mais il est bien ouvert en fait. L'atelier j'avais juste pas vu l'autre jour. C'est toujours un plaisir de vous voir. Le conseil vous occupe à plein temps. Vous verrez... Je suis Mel Brandon. Ça dépend du montage ici. C'est vrai que j'ai une bibliothèque de plan disant à améliorer la maniabilité des vaisseaux, leurs boucliers et les dégâts qu'ils impligent. Je peux aussi modifier votre réacteur FSD en fonction de vos besoins et si vous insistez je peux même vous faire un tour de carte. Mais je doute que vous soyez là pour ça. C'est un peu plus long ça. Le montage délic. Encore ? C'est même pas le montage délic. Il faut synchroniser les vidéos. C'est ça qui me prend le plus de temps en réalité. Ok. Hop. Mel Brandon. C'est bon. Si tu peux monte le niveau 5 et prends les cellules. Les cellules ? Sur quoi ? Sur les survolters tu veux dire ? Les cellules d'énergie. En fait il n'y a que cet ingénieur là qui te les met en... Enfin après ça dépend si... Si tu fais des missions de combat où normalement il faudra plusieurs mais que tu les fais tout seul. Tu es quasi obligé d'avoir des cellules d'énergie. Oui donc des survolteurs de boucliers. Non. Les cellules d'énergie c'est encore autre chose. Ah bah il ne les propose pas parce que moi il a... Non il faut que tu ailles dans tout en fait. Parce que tu dois... Comme tu n'en as pas sur toi il ne te les propose pas de... Ah oui d'accord les réserves de cellules d'énergie. C'est le seul qui est niveau 4. C'est le seul. Autant les prendre en fait. Il faut qu'il soit au moins niveau 4 avec toi. Ok hop on va épingler le plan. Bon qu'est ce qu'il peut m'apporter du coup sur le... En fait les cellules d'énergie quand tu les claques tu montes en température. Mais ça... Recharge ton bouclier en fait. Ouais c'est les... Shield cell. Shield cell bank. Ouais. Ok. Ouais c'est... Ils ont certains PNJ quand tu baisses leur bouclier. Puis après tu vois leur bouclier qui remonte. Ouais je sais ce que c'est mais c'est vrai que moi j'appelle... En fait comme je ne jouais pas en français au début. Ah. J'ai gardé le terme shield cell. Euh... Bouclier renforcé. C'est pas mal ça. On va monter. On va renforcer le bouclier de l'anaconda. C'est pas perdu. Alors... Tac, tac. Ça reste en station pour. Bonjour. J'ai un colis pour vous. Ouais. 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 On va donner le but. On va faire une influence. On va donner le but pour une influence. Invitation ingénieur. C'est bien. C'était sûr que j'avais une mission à faire, sinon je ne comprenais plus rien. Alors, Colonial, continuons notre petit tour. Je peux faire le niveau 3. Colonial, on va y aller. Après, il faudra que je retourne la tir pour aller plinguer de l'eau. Il faut aller plinguer de l'eau. Oh, tiens. Rumeur, un autre commande dans le système. On est en groupe privé, donc normalement non. Bah si, toi ! Ah, d'accord. Hop, et voilà. Il va être niveau 5. Il va être dans les choux. De quoi ? Au moment où je suis sorti, il y en a un qui était en train d'arriver, donc j'ai donné un coup de bousse pour passer devant lui. Avant qu'il soit allé aligné. Au revoir, commandant. Il y a le PNJ, il est dans les choux là. Ok, bon moi je vais renforcer mon bouclier du coup sur Anaconda. Ah, c'est bon. Je sais pas si t'as été chercher les boucliers pérismatiques. Tu me diras, t'es en manque de thunes. Donc, quelque chose à faire. Et non, la réponse est non. J'ai peu de combat, donc... J'ai pas de combat. J'ai pas de combat. Et non, la réponse est non. Il est ennuyé. Il est ennuyé. Et non, la réponse est pas de combat. Il est ennuyé. Sous-titrage FR ?